Je serai en live demain dans la matinée pour découvrir la version globale les amis sur Twitch qui est disponible dans ma barre de description sur ce bon vis-à-vis. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler des news sur la version coréenne et japonaise et bien sûr le plus important la version globale. On commence sur les nouveaux personnages qui comptent arriver sur la saison 7 et la nouvelle mise à jour sur la version coréenne et japonaise avec l'arrivée de Luck, Yami et Asta pour l'anniversaire. Asta, Demon Dweller. On commence avec les persos cérémonie saisonnière et l'arrivée de Luck. Concernant Luck, sur sa première compétence, il infligera des dégâts à un ennemi avec un coup de pied imprégné de magie de foudre et par la suite, il infligera un effet d'électrocution à un ennemi causant des dégâts continu pendant X tours. Attaque après avoir supprimé la barrière d'un ennemi. Il le rend extrêmement broken sur cette première analyse. Très intéressant l'unité. Ta deuxième compétence s'appelle Ground Crush. Excusez-moi pour cet accent un peu catastrophique. Bref, utilise la magie de la foudre pour écraser le sol, infligant des dégâts à tous les ennemis. Du coup, sa deuxième compétence est une attaque à eux. Accorde augmentation de la durée de contre-attaque sur X tours à tous les alliés et accorde à tous les alliés contre-attaque pendant X tours. Sa compétence spéciale qui s'appelle Electric Slide, si on traduit en français, ça sera Glissade électrique. Utilise l'élan gagné en glissant pour asséner un puissant coup de pied à l'ennemi, infligant des dégâts. Il inflige électrocution à un ennemi causant des dégâts continu pendant plusieurs tours, enfin X tours. Lors de l'attaque, il inflige un pourcentage d'attaques magiques et physiques comme dégâts supplémentaires basés sur le nombre de contre-attaques présents sur tous les alliés. Intéressant, intéressant. L'unité m'a l'air très très intéressante. Sur son passif, le premier passif qu'on débloque au niveau 100, si la contre-attaque est présente sur soi, attaque après avoir octroyé un bonus de pourcentage d'augmentation des dégâts infligés. Sur son passif, il l'air plus eu à chaque tour, si la contre-attaque est présente sur soi, accorde un bonus de pourcentage de réduction des dégâts subis pendant X tours. Et malheureusement, ça ne s'accumule pas. Mon passif éveillé est très très intéressant. A chaque tour, si la contre-attaque est présente sur soi, il accorde un bonus de réduction des dégâts subis pendant X tours. Comme je l'ai dit, il ne s'accumule pas. A chaque tour, si la contre-attaque est présente sur soi, il accorde un bonus de réduction des dégâts subis pendant X tours. Il ne s'accumule pas. C'est vraiment très très fort. Compétence de partenaire. Compétence duo, combiné. Prenez-le comme vous le voulez. Si un ami est affecté par dégâts continuent après attaque, après avoir octroyé un bonus de X pourcentage d'augmentation des dégâts infligés. C'est broken. En fait, ce qu'on retrouve par le passé sur Lotus et également sur Reel, ils ont tout mis ici à la différence où il n'y a pas une réduction de défense. Là, par contre, il y a augmentation des dégâts infligés, dégâts continuent et c'est extrêmement broken. Du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que ces dégâts continuent au cas où s'ils comptent jouer aux joueurs en anglais, c'est du bleed. Concernant son grimoire, sa compétence de grimoire qui s'applique sur la compétence 2, inflige électrocution à un ennemi causant des dégâts continuent pendant X tour. Par la suite, le passif de son grimoire, si l'effet contre-attaque est présent sur soi, il a une chance d'attaquer après avoir octroyé un bonus d'augmentation d'attaque générale. C'est vraiment très très broken, l'unité est très très intéressante. On passe du coup pour Yami. Concernant Yami, alors très spécial, compétence 1, perforation continue, perce rapidement un ennemi de manière continue, infligeant des dégâts en attaque magique et en attaque physique. Lors de l'utilisation de la compétence 1, le nombre d'instances de dégâts supplémentaires augmente. Ça s'accumule en attaquant un ennemi, affecté par saignement, leur inflige un affaiblissement de X réduction de la récupération d'HP sur X tour. Sur la compétence 2, qui s'appelle frappe enragée sur la traduction, exécute une frappe enragée avec une épée, infligeant des dégâts à tous les ennemis. Lui aussi frappe en zone sur sa compétence 2, exécute une frappe enragée en infligeant des dégâts à tous les ennemis. Attaque après avoir supprimé la contre-attaque d'un ennemi. On attaque... ok, c'est le compteur de Charlotte. C'est le compteur de Charlotte et Vengeance. En attaquant un ennemi affecté par saignement, leur inflige un état d'étourdissement pendant X tour. Con coup spécial, feinte dimensionnelle. Libère une puissante frappe capable de fondre même les dimensions infligeant des dégâts à un seul ennemi et accorde à soi-même un bonus de X% augmentation de la pénétration de défense. Accorde à soi-même augmentation en pourcentage d'attaque sous forme de barrière pendant X tour et supprime toutes les intenses de dégâts continu. Du coup, il va comptoir également le luck. Il va être grave intéressant. Son premier passif qui débloque au niveau 100 accorde une augmentation de dégâts infligés en pourcentage lors de l'attaque d'un défenseur. C'est un anti-défenseur ? Ok. Anti-défenseur et anti-contre-attaque. Son passif déveille à chaque fois, à chaque tour plutôt, à chaque tour. Si la contre-attaque est présente sur soi, accorde un bonus... Ouh ! Broken, il s'accouple bien avec... Plutôt, il ne s'accouple pas. Non. Il se met bien en duo avec luck. Accorde un bonus de X% d'attaque sous forme de barrière pendant X tour. À chaque tour, si la contre-attaque est présente sur soi, accorde un bonus de % d'attaque sous forme de barrière et s'il a 4 spé au moins au début d'un tour, accorde à soi-même un bonus de % d'augmentation de dégâts infligés pendant X tour. La compétence de partenaire, la compétence combinée. Attaque après avoir supprimé la contre-attaque d'un ennemi. Très fort. Concernant sa carte, son grimoire inflige un saignement, d'ailleurs ça s'applique sur sa compétence 2, inflige saignement à un ennemi pendant X tour et infligeant des dégâts continus. Le passif de ce grimoire, Lors de l'utilisation de la compétence 1, il y a une chance de pourcentage... Enfin, une chance... J'ai perdu le fil. Pourcentage de chance d'attaquer après avoir octroyé un bonus d'augmentation de dégâts infligés. Et héber, héber. Intéressant. On va passer à Asta. À contre, pour Asta, ça va être un peu plus long les amis. J'espère que vous avez du temps à tuer. Alors, concernant la traduction de ce personnage. Sur sa compétence 1, qui est l'auto-attaque, la traduction de la compétence s'appelle épée du profondeur de démon. Frappe un ennemi avec l'épée du profondeur de démon infligeant des dégâts. Si l'antimagie est présent sur soi, accorde un bonus de spé plus X, la valeur est inconnue. Si l'antimagie n'est pas présent sur soi, inflige et misé contre la récupération d'HP. Du coup, le perso est très bon contre tout ce qui régène. Du coup, il y a Mimosa, la Charmi. Il y a également la dernière unité qui est sortie, qui est la Reine des Sorcières. La compétence 2, qui est Orogan Noir. Asta crée un Orogan Noir en tenant l'épée du profondeur d'émon infligeant des dégâts à tous les ennemis. Si l'antimagie n'est pas présent sur soi, accorde à tous les alliés un bonus de def accru. On ne connaît pas le niveau de def accru, mais ce sera normalement 2 ou 3. Si l'antimagie est présent sur soi, attaque après avoir retiré une baillère d'un ennemi désigné. C'est broken, on a eu, on a eu, ok. Enfin non, du coup là c'est l'ennemi ciblé, ok, autant pour moi. Son coup spécial, sa compétence spéciale, porte un coup imprégné de l'énergie de l'antimagie, infligeant des dégâts à un ennemi. Si l'antimagie est présent sur soi, attaque après avoir retiré la baillère d'un ennemi. Si l'antimagie n'est pas présent sur soi, inflige provocation à un ennemi pendant X tour. Le passif, si les HP sont égaux ou inférieurs à X%, vu qu'on ne connaît pas la valeur, applique l'antimagie sur soi. Si les HP sont supérieurs à X%, retire l'antimagie de soi. Ça c'est bien sûr le passif sur le niveau 100. L'antimagie donne 1500 def plus encore 10% de dégâts fligés accrus et une unité aux aïmans. Bon là la traduction m'a l'air un peu foireuse. Aïmans, on verra ça par la suite. Le passif d'éveil, LR plus 2, LR plus 5. En gagnant l'antimagie, inflige provocation à tous les ennemis pendant X tour. Et au début d'une vague, accorde à tous les ennemis une unité contre les aïmans. Ça faudrait qu'on trad. Ne se transforme pas en LR plus 5. La compétence de partenaire accorde au mage partenaire une protection pendant X tour. La compétence de Grimor sur la compétence 2, du coup ça s'applique sur la compétence 2, accorde à tous les alliés un bonus de défense totale pendant X tour. C'est broken, c'est pas mal du tout. Passif de Grimor. Si anti-magie est présent sur soi, pour chaque nombre de def, accorde un pourcentage de dégâts infligés accrus. Lorsque les HP sont égaux ou inférieurs à un certain pourcentage d'HP, accorde l'immortalité pendant un tour. Supprime dès l'actuation de ce passif. C'est directement supprimé dès l'actuation de ce passif. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Mereleona. Let's go. En soi, Mereleona, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il n'y a rien qui a encore été... Mais ça frappe en AE et sur ce aspect, ça frappe en mono-cible. On ne connaît pas encore les valeurs du personnage. Il se peut que le personnage accompagne Asta sur le semi-anniversaire. Nous avons deux nouveaux sets dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, ce qui est intéressant. Ces deux nouveaux sets se baseront sur la réduction de dégâts subis et infligent également des dégâts, plutôt augmentent les dégâts subis. C'est pas mal sur les compétences SP. Réduit et infligent. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Nous allons avoir un nouveau bonus de connexion avec l'arrivée de Asta et sa célébration. Nous allons également avoir des nouveaux packs pour le côté pay to win. La saison 4 et saison 5 reviendront dans le portail premium. Si je ne dis pas de bêtises. Du coup, voilà. Là, je pense m'être trompé sur ça, mais dans tout cas, on verra au moment de la mage. Concernant le reste, la version globale. La version globale est maintenant très téléchargeable sur les stores iOS et Android. Bien sûr, si vous avez votre émulateur de près, vous pouvez y jouer. N'oublions pas que pour pouvoir y jouer sur l'émulateur, c'est sur une version de Pi 64 bits ou encore les dernières versions de Nox, de BlueStack ou de LD Player. Même sur leur site officiel, ils nous conseillent d'aller sur leur partenaire qui est BlueStack. Moi, je suis sur Nox, il fonctionne correctement, je n'ai pas de problème et je pense rester là-dessus. Deuxième point, ça concerne le re-roll. Le re-roll qui est la partie la plus importante. Ah oui, et un dernier point, les amis, avant de parler du re-roll. La version globale compte sortir à 11h du matin, le 30 novembre. On retourne maintenant sur le guide re-roll, pas le guide re-roll mais plutôt la durée du re-roll. Ça a été nerf, enfin plutôt, ça a été up. Et maintenant, on passe de 35 minutes à 12 minutes de re-roll. D'ailleurs, les cinématiques et le début du tuto seront skippables. Ça, c'est un énorme bon point. À part ça, je pense avoir tout dit. Ce qui concerne la version globale. Les guides sur les tier lists et tout, j'en ai fait déjà une première version. Mais tant qu'on n'a pas la confirmation de ce qui compte arriver sur les futurs personnages, ceux qui l'ont vu sur ma vidéo d'hier. Qui concerne le hub de 8 personnages, dont 3 personnages saisonniers. Du coup, toute la tier list va changer. Et par la suite, il n'y a plus rien à dire. Vu que j'ai dit le hub des personnages. L'arrivée des futurs personnages sur la version coréenne et japonaise. Le guide re-roll, la version globale, la date de sortie, sur quoi on pourrait jouer. Son heure de sortie également, j'ai tout dit. Ah oui, un dernier point concernant le gap entre les deux versions. Qui concerne la version globale et la version coréenne et japonaise. Il y aura forcément, vous vous en doutiez, mais un rattrapage concernant les portails. Je ne sais pas sur combien de temps ils comptent le reprendre. Mais ils ont prévu justement, dans leur plan, de rattraper la version japonaise et coréenne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir.